Bonjour Sylvain ! Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous ! Alors, vous nous parlez à nouveau de l'Italie cette semaine, j'imagine. Cette fois, c'est en écho au DC mercredi dernier d'un grand professeur d'histoire, Pierre Milza, auteur notamment d'une volumineuse biographie de Benito Mussolini. Elle était parue en 99, c'est bien ça Sylvain ? Tout à fait Simon, c'est exactement cela. Pierre Milza est le grand historien français du fascisme italien. Il a fait en sorte que l'Italie fasciste et son régime totalitaire soient pris au sérieux et remis à leur juste place. Et cette place, c'était la place matricielle. Grâce à ses travaux, des générations de lycéens et d'étudiants ont appris que le fascisme italien et Mussolini, ce n'était pas seulement une dictature d'opérette, du type de celle qui est raillée dans Tintin et les Piccaros. Non, les Italiens ont inventé le totalitarisme de droite. Ils ont inventé une intégration politique des sociétés européennes qui était alternative à la démocratie libérale et délibérative. Dans un livre qui s'appelait Les fascismes, sa grande synthèse publiée en 1985 aux éditions de l'imprimerie nationale, Pierre Milza dressait un tableau édifiant du succès du fascisme en Europe. A partir de son berceau italien du début des années 1920, le fascisme a peu à peu séduit une immense majorité d'Européens. Dans les années 30 et 40, en effet, la quasi-totalité des États européens furent dirigés par des régimes de type fasciste. Il ne faut pas l'oublier. Sylvain voulait dire par là que les travaux de Pierre Milza, très connus d'ailleurs des étudiants pour ces manuels d'histoire de l'Europe contemporaine, eh bien d'une certaine façon, ils nous aident à comprendre la poussée des partis d'extrême droite qui touchent l'Europe aujourd'hui ? En effet, mais de façon contre-intuitive. Parce que Pierre Milza a été l'auteur de L'Europe en chemise noire, qui est paru en 2002 chez Fayard. Et là, il y compare les nationalismes et les extrêmes droites de l'Europe d'aujourd'hui au fascisme d'hier et à leur lègue. Et il incite sur les différences. Les extrêmes droites actuelles ne sont pas une réplique de celles de l'entre-deux-guerres. Les populismes de droite en Europe aujourd'hui ne sont pas des partis fascisants. Si on les analyse uniquement avec les lunettes dépassées, on les voit tout flous et on ne leur répond pas avec efficacité. Eh bien, Simon, les élections du dimanche 4 mars en Italie démontrent que ce pays, l'Italie, est une fois de plus un laboratoire des nouvelles tendances politiques européennes. On le voit bien avec le mouvement 5 étoiles aujourd'hui, qui est comme un nouveau populisme. Mais c'était déjà le cas avec le fascisme. Ce fut le cas avec l'européisme, puis avec l'eurocommunisme. C'est le cas encore aujourd'hui, toujours avec cette ligue, l'ancienne Ligue du Nord, qui est un parti anti-système et xénophobe. Et puis Berlusconi, 15 ans avant Orban en Hongrie, avait déjà préfiguré l'illibéralisme. C'est-à-dire, dans le cadre d'un régime parlementaire, la corruption de la démocratie, de l'état de droit et de l'économie de marché. Si je vous suis bien, la vague populiste xénophobe et nationaliste, elle n'est pas fasciste ? Eh bien non. Le fascisme promouvait l'homme nouveau, la régénération, la politique par la violence, la dictature de masse, la surveillance généralisée. Le fascisme haïssait les élections et toutes les formes de pluralisme. De nos jours, seules Haubes Dorées en Grèce et Jobbik en Hongrie sont des partis de type fasciste. Alors que Jérémy Dousson, qui vient de publier un livre intitulé « Le populisme à l'italienne », lui, il montre bien que le mouvement 5 étoiles n'est pas fasciste. Le mouvement 5 étoiles serait plutôt et libertaire, et xénophobe, et souverainiste, et démagogue en même temps. Et d'ailleurs, dans une tribune du 28 février, donc cette semaine, parue dans Ouest France, Marc Lazare, qui est l'un des héritiers de Pierre Milza, explique quant à lui qu'il y a plusieurs populismes en compétition dans les élections italiennes. On voit déjà lesquelles ? Pour Marc Lazare, en tous les cas, il y a donc, outre le mouvement 5 étoiles, qui est aujourd'hui dirigé par Luigi Di Maio, un jeune leader de 31 ans, il y a le populisme corrupteur et clientéliste de Berlusconi et de Forza Italia, il y a le populisme violemment xénophobe et souverainiste de la Ligue, la Lega, dirigée par Matteo Salvini, très proche du Front National. Alors, le premier, le M5S, dit « Débarrassons-nous des élites, débarrassons-nous de l'Europe, débarrassons-nous des parlementaires en place, et tout ira mieux ». Le second, celui de Berlusconi, dit « Baissons les impôts, augmentons les dépenses, donnons le pouvoir à l'élite économique, et mettons les juges et les journalistes de gauche sous tutelle, et tout ira mieux ». Le troisième, celui de la Lega, de Salvini, dit « Débarrassons-nous des immigrés ». Il le dit vraiment, « Débarrassons-nous de l'Europe, débarrassons-nous de la séparation des pouvoirs, et tout ira mieux ». Et puis, selon Marc Lazare, même la gauche de gouvernement du Parti démocrate au pouvoir depuis cinq ans n'aurait pas échappé à cette tentation populiste quand Matteo Renzi fut premier ministre de 2014 à 2016, avec sa personnalisation du pouvoir, ce qui en ferait un préfigurateur d'Emmanuel Macron. La vie politique italienne est donc ainsi un laboratoire, une avant-garde des vies politiques européennes. On verra d'ailleurs s'il ne va pas y avoir encore une alliance droite-extrême-droite, et cette préfiguration, ce laboratoire, c'est l'héritage que nous lègue Pierre Milza. Merci beaucoup Sylvain, on vous retrouve vendredi prochain ? Avec plaisir.